La DSP et les élus des collectivités territoriales du Sud-Vendée appellent à une grande manifestation ce samedi après-midi à Luçon. L'Association des usagers pour la défense du service public du pays de Luçon veut ainsi rappeler son attachement au devenir de la gare et de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux. Depuis deux ans, en effet, la mobilisation ne faiblit pas, la détermination encore moins. Et rappelons que des travaux sont programmés sur 103 kilomètres de voie à partir d'octobre 2019 entre la Roche-sur-Yon et la Rochelle. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour la DSP. Si on maintient cette mobilisation, ce n'est pas par nostalgie du ferroviaire, mais c'est parce qu'on pense que le ferroviaire, c'est l'outil de transport collectif du XXIe siècle. Et pour ça, il ne faut pas prendre des décisions qui empêcheront le développement du ferroviaire. Il nous semble que le fait que les travaux se font sur une seule voie et que le financement pour les travaux de la deuxième n'est pas trouvé est une source d'inquiétude importante. D'autant plus qu'on sait que la SNCF annonce qu'une fois que les travaux seront réalisés sur une voie, l'exploitation en voie unique amènera un débit à peu près équivalent à ce qui étaient les deux voies avant la mise en place des ralentissements. Donc on craint que tout le monde se satisfaisse de cette situation et que ça empêche tout développement. Si on veut créer des TER supplémentaires, si on veut faire circuler des trains de fret, si on veut maintenir et développer les trains intercités, il faut avoir une voie plus efficace qu'une voie unique telle qu'elle est prévue après les travaux. D'où cette mobilisation samedi avec une manifestation qui se veut avant tout comme un moment d'échange et d'explication. On veut vraiment avoir un échange avec les gens, leur expliquer que le combat n'est pas terminé. Certes, des choses ont été gagnées ou tout au moins n'ont pas été perdues, mais tout reste à faire. Et en particulier, sur le fait qu'il va y avoir des travaux qui vont se faire sur une voie, c'est très positif. Ceci dit, pour nous, c'était ces deux voies et on n'en démore pas. C'est la défense vraiment du service public ferroviaire et non pas la mise en concurrence avec la route et donner la part belle à la route. Donc c'est tous ces éléments qui font qu'on appelle tout le monde à venir vraiment nombreux. Samedi, le rendez-vous est à 17h au Jardin du Maine. Nous viendrons ensuite à la gare, on arrivera à l'heure des trains pour manifester à ce moment-là. Et puis on continuera sous une forme sympathique, style fête des voisins, avec chacun apportant son petit pique-nique et on offre l'apéritif. La DSP souhaite également faire entendre sa détermination auprès des nouveaux parlementaires. Elle veut par ailleurs que le prochain contrat de plan Etat-région acte le financement des travaux de la deuxième voie entre La Roche et La Rochelle.